Expliquez-nous comment on sélectionne un bon melon pour qu'il soit bon dans l'assiette. La sélection du melon commence à la cueillette. D'abord la culture, il faut qu'il soit bien mené, mais ensuite il faut qu'il soit bien cueilli. Alors comme Mohamed nous a expliqué, un melon bien cueilli, il faut qu'il y ait la couleur jaune qui apparaisse sur le melon, qui s'éclaircisse et on voit le jaune qui commence à ressortir de la robe. Ensuite on a cette petite bague là, ça veut dire que la queue va se détacher, ça c'est le deuxième indice pour dire que le melon est cueilli juste à bonne maturité. Ensuite vous avez quand même ces couleurs qui sont assez vives, bien tranchées, là aussi c'est un bon indice de qualité de melon et puis c'est ce poids quoi. Quand on le prend, on sent qu'il y a du sucre dedans, on sent qu'il est lourd et ça c'est important aussi. Voilà, et quand on réunit ses critères, alors la fermeté aussi, il ne faut pas qu'il soit mou, parce que ça veut dire que soit il est trop mûr ou soit il a eu un problème et il est plutôt à queue qu'autre chose. Voilà, et à partir de là, c'est un bon melon, il n'y a pas d'équivante là-dessus. Alors, il y a une technique de grand-mère qui consiste à respirer… Ah oui, à le sentir là, non, mais maintenant… On l'ouvrira peut-être qu'on peut sentir… Oui, peut-être qu'on l'ouvre. Ou quand il est un peu en surmaturité, on peut avoir de l'odeur. Mais si le melon est cueilli juste, à bonne maturité, il y a très peu d'odeur. Bon, il peut y en avoir un petit peu, mais ce n'est pas le critère principal. Ce n'est pas parce qu'il sent bon qu'il est forcément meilleur. Alors, on peut le couper ? Pourquoi ? Parce que les variétés ont été sélectionnées pour quand même que la conservation soit un petit peu plus longue que les premiers melons charentais qui conservaient plus difficilement. Alors là, on va le goûter. Donc, je le tranche, je le coupe par le milieu. Alors, il y a plusieurs façons de manger le melon. Soit on le mange en tranche, à ce moment-là, on coupe et puis on fait des tranches de melon. Vous voyez, comme il est bien d'orange, tout ça, puis on voit le jus qui commence à ressortir. Alors, les petits melons, les melons de 800 grammes, on creuse à l'intérieur et puis on peut mettre du porto ou du muscat de Lunel et c'est très bon à manger comme ça, à la cuillère, avec le porto ou le muscat. Voilà, on fait comme ça et puis on vide tous les grains qu'il y a à l'intérieur. Il y en a un de mes salariés qui s'amusent à compter les graines, il y en a trouvé 800 à l'intérieur. On est contre la prolificité de ce melon. Voilà, et puis on peut mettre un peu le porto et puis on peut remettre la lumière. Ou sinon, on le mange en tranche comme ça. Voilà, on va faire une tranche, on coupe une tranche. Maintenant, on va enlever la peau. Avec le couteau, on passe entre l'écorce et la chair. Alors, il y a un petit gradient de sucré. Il est moins sucré vers la peau et plus sucré vers le milieu. Donc la tranche doit faire l'ensemble. Alors, Stéphane, il va compoter un petit gradient. Hum, il est bon hein ? Je sens qu'il est juteux. Il est très juteux. Une demi-heure au frigo. Ouais, on va l'avoir. Il faut bien au frigo, frais. Il va dégager encore plus ses arômes en rencontrant le palais.